8h16, on retrouve tout de suite dans 6-9 la matinée à la Léhmouche pour toute l'actualité sportive. Bonjour Ali. Bonjour Fatema. Gymnastique pour commencer, Kaïlia Nemour poursuit sa bonne prestation en Coupe du Monde au Qatar. Trois agrès, trois premières places pour la gymnastique algérienne. Kaïlia Nemour a survolé ses qualifications de la Manche de Coupe du Monde à Doha au Qatar en se qualifiant pour les trois finales des trois spécialités. Il faut rappeler que Kaïlia Nemour avait dominé déjà les qualifications en barre asymétrique. Voilà, c'est qualifié pour la finale également. Donc les finales qui sont prévues pour aujourd'hui pour la barre asymétrique, ça sera à partir de 17h07 heure algérienne. Et samedi, ça sera les finales en poutre et en sol. Et l'algérienne Kaïlia Nemour qui ne cesse de faire parler d'elle en attendant les Jeux Olympiques de Paris où elle est déjà qualifiée. On va parler de handball avec le championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe qu'accueille l'Algérie. Et ça se passe à Oran, donc la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe chez les messieurs et chez les dames avec la participation de cinq clubs algériens. Un retour sur le coup d'envoi de cette compétition hier et présentation de la journée d'aujourd'hui avec Lotfi Benidiel. Cette première journée du championnat d'Afrique a été marquée par la victoire de l'Espérance de Skigda face à l'Espérance d'Eintouta sur le score de 25 à 23. Et sur cette victoire, on écoute le gardien de but de Skigda, Adel Bousman. On a su entamer cette compétition avec une victoire. Ce match avait un goût spécial, surtout face à une équipe algérienne, une coréenne équipe d'Eintouta. On a pu prendre l'écart depuis le début du match. On a géré le score jusqu'à la fin. Pour le reste des clubs algériens engagés, les messieurs d'El Bihar se sont imposés 30 à 21 face à la JS Kinshasa. De même pour l'Olympique d'Alnaba qui a battu le Red Star de Côte d'Ivoire sur le score de 28 à 20. Toutefois, cette première journée n'a pas été d'une grande réussite chez les dames puisqu'El Bihar s'est incliné face au Primero d'Agosto, 32 à 19. De même pour le club féminin de Boumeldès qui s'est incliné face au Petro de l'Ouanda, 31 à 23. La compétition se poursuivra pour les clubs algériens. Lors de la journée d'aujourd'hui, à 16h, le handball club d'El Bihar affrontera l'APR du Rwanda à partir de 16h à la salle. Alors qu'au complexe, à partir de 16h, on assistera à une rencontre 100% algérienne qui opposera le Shabab de Mila à l'Olympique d'Alnaba. Alors qu'à 18h, l'espérance d'Alnaba affrontera le géant du handball égyptien, Al-Ali. Autre compétition continentale qui se déroule en ce moment également à l'Ihmouche, le championnat d'Afrique des clubs de volleyball. Et ça se passe exactement à Fatema Auker en Égypte avec la participation de deux clubs algériens, l'Ouide de Tlemcen et l'ASV Eblida Tlemcen qui s'est imposé hier 3-7 à 0. Retour sur cette compétition avec Nesima Djaout. L'Ouide de Tlemcen a enfin réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale en battant l'équipe ivoirienne de l'AS INJS. Sur le score de 3-7 à 0, match comptant pour la cinquième et dernière journée du groupe B, l'Ouide de Tlemcen affrontera Polis du Rwanda en huitième de finale samedi. Je rappelle que le 6 de Tlemcen boucle la face de poule avec deux victoires devant Wolanta d'Éthiopie et l'AS INJS de Côte d'Ivoire. Contre deux défaites face aux Tunisiens tenant du titre le Mouloudia Bouselm et les Libyens d'Al-Nasr. Sur le score de 3-7 à 0, Tlemcen termine à la troisième place. Malik Radji, entraîneur du 8-2 de Tlemcen, revient sur le parcours de son équipe. Malik Radji, entraîneur du 4e match avec le Côte d'Ivoire. Le niveau de Tlemcen, revient sur le Côte d'Ivoire. Les joueurs sont en train de se passer. Le plus important c'est la qualification au huitième de finale. Maintenant on a un match important avec le deuxième du groupe D, la police du Rwanda. On espère faire un bon match. J'espère qu'au huitième de finale on fera mieux. Déjà qualifié en huitième de finale, le deuxième représentant algérien dans le tournoi. La SV Blida a battu hier Rokinzo de Burundi sur le score de 3-7 à 0. Je rappelle que Blida avait enchaîné trois victoires consécutives face au prison du Kenya 3-7 à 1, face à Giza Gara de Rwanda 3-7 à 1 et contre le club Espoir de la République démocratique du Congo 3-7 à 0. Une défaite face au port autonome de Douala du Cameroun 3-7 à 1. Blida termine deuxième de son groupe. L'équipe de l'Aix de Blida connaîtra ce vendredi son adversaire en huitième de finale à l'issue des dernières rencontres de la phase de poule. Et on reste sur le volet Fatima puisque la compétition nationale se poursuit chez les messieurs et chez les dames. Chez les dames on a joué hier pour le camp de la première journée des playoffs avec la victoire du NC Béjaya face au RC Béjaya 3-7 à 1, le MB Béjaya qui a battu Sédouk VB 3-7 à 0 et l'ASB W Béjaya qui a été battu à domicile par le Moudi Adalje 3-7 à 0 et l'USP Aqbou également battu à domicile par le NR Shlouf et chez les messieurs on jouera la dix-septième journée dans le groupe Centre-S et Centre-Ouest avec le leader la JSC Oulad Adouane qui jouera face à l'US Téjane, ce sera à 16h et dans le groupe Centre-Ouest le troisième au classement en l'absence des deux, le premier et le deuxième, Blida et Tlumsan, le Moudi Adalje qui accueillera le RC M'sila. Football à présent avec les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Il y aura aujourd'hui cinq matchs au programme de la Ligue 1 de la 23e journée avec le leader qui se déplacera à Maga, ce sera à 16h et à la même heure l'USM Henshla qui accueillera le CS Constantine, l'US Souf qui sera face à Lays Oshlef et l'entente de Sétif qui accueillera la JS Soura et à 18h le Shabab Brigadier de Bilouisdet qui affrontera l'US Biscarion. Ligue 2, on jouera pour le compte du groupe Centre-S avec cette belle affiche. Le leader, l'Olympique de Aqbou qui accueillera le deuxième au classement, le MSP Betna. Et demain, il y aura suite de cette 23e journée avec le groupe Centre-Est. Alors, on continue ? Oui, Fatima. On va parler de basketball aujourd'hui chez les dames et chez les messieurs. Absolument, Fatima. Ça se poursuit chez les dames et chez les messieurs. Donc, chez les messieurs, on jouera pour le compte de la 25e journée de Superdivision, messieurs. Donc, avec notamment cette affiche, le net qui accueille le dauphin, le NB Starry. Présentation de cette journée avec Rostoumi Hia-Sherif. La 25e journée du championnat Superdivision, messieurs, sera marquée par plusieurs affiches. Notamment, celle qui se jouera cet après-midi à 15h à la salle de Karoubier. Entre le net du Sende, 5e au classement en compagnie du UBA Club Basketball avec 39 points qui accueillera le dauphin, le NB Starwali. Un match important selon l'entraîneur du net du Sende, Fahid Bilal. Là, il nous reste 6 matchs et tous les matchs sont importants. Il n'y a pas que le match de Starwali ou de notre équipe pour pouvoir justement être parmi les 6 premiers. De son côté, le pivot du NB Starwali, Zakaria Matobe, estime qu'à partir de ce match, toutes les rencontres seront des finales pour Starwali. À partir du match de 9, on va jouer chaque match comme si c'était une finale. On ne va rien lâcher, on va tout donner jusqu'au bout. Il ne reste pas beaucoup de temps pour le championnat. Alors, on va tout donner et on va jouer le match de Meleha comme si c'était une finale. Dans les autres rencontres de la journée qui débuteront également à 15h, le UBA Club Basketball accueillera le leader, le UBA de Boufari, dans un match qui se jouera à huis clos. Le Tradraria, 3e au classement en compagnie du Mouloudia d'Alger, affrontera le champion en titre l'USM Alger 7e avec 38 points et qui espère remporter les 2 points de la victoire pour se rapprocher des 6 équipes qualifiées pour le tournoi des playoffs. Le Mouloudia d'Alger espère enchaîner avec une 16e victoire consécutive en déplacement. Face à l'OS Bojboarij, le Semblida fera face au CSG de Constantine. Il y aura également CRB Nisaf, union sportive de Sétif, et le match entre les deux mal classés, le CRB d'Albeda, qui affrontera le Moustakbel ou l'Ajbel. Et chez les dames, on jouera pour le compte de la 9e et avant-dernière journée du tournoi des playoffs, une journée décisive pour Hussin Daymarine et le RUBA CB, qui s'affronte pour le dernier billet qualificatif au tournoi des As. Présentation de cette journée toujours avec Rostamir Ayachérif. Comme chez les messieurs, cette 9e et avant-dernière journée du tournoi des playoffs chez les dames sera marquée par une importante affiche et décisive pour le dernier billet qualificatif au tournoi des As entre Hussin Daymarine, 4e au classement avec 12 points, qui accueillera la formation de l'UBA avec le basketball, 5e avec 10 points à 17h à la salle du Carubier. Sur ce match, on écoute l'entraîneur de Hussin Daymarine, Moural Ben Abbas. De son côté, le UBA club basketball, qui a déjà atteint son objectif cette saison, qui est de jouer les playoffs, voudrait bien jouer le tournoi des As, comme nous le dit le directeur sportif du UBA club basketball, Malikawa. On a atteint notre objectif très tôt. Maintenant, ça fait un moment qu'on joue sans pression. C'est vrai que ces deux matchs sont importants, mais on ne les aborde pas sous pression. Si on arrive à être parmi les quatre équipes, c'est la cerise sur le dos. Dans les autres rencontres de cette 9e et avant-dernière journée des playoffs, le groupement sportif de Kossi d'Air, 2e au classement avec 13 points, accueillera la formation scientifienne du Mouassassat Al-Bawiyat Stev à la salle de Hida à partir de 16h30 et à 18h toujours à la salle Hida. Le leader et champion titre le Mouloudi Adelge chez les dames accueillera la jeunesse féminine de Kouba. On enchaîne avec de l'athlétisme et une journée élite est au programme aujourd'hui, Ali. Et ce sera donc du côté du Sato comme toujours. Et avec nous, pour nous en parler, toujours matinale, Malik Louahla, notre spécialiste en athlétisme. Bonjour Malik. Bonjour Malik. Bonjour Ali, bonjour Fatima. Donc effectivement, reprise des journées élites à travers cette 6e journée qui se déroulera donc sur la piste du Sato de Delhi Barahim. Une 6e journée qui est programmée cet après-midi à partir de 16h ainsi que demain à partir de 15h. On programme pas moins de 15 concours, 20 courses ainsi que 2 épreuves de marche. Autant vous dire qu'il y en aura pour tous les goûts. On notera la présence entre autres du jeune Ed Benyech, champion d'Algérie hivernale du 100m et du 200m plat ainsi que de Hadil Elzig sur 100 en hauteur féminin et Oussam Arnoussi au lancé de disques masculins, tous deux médaillés des derniers Jeux africains d'Akra. Cette journée permettra aux athlètes de chercher une éventuelle qualification au prochain championnat d'Afrique le mois de juin prochain en terre camerounaise. Merci Malik, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ces détails autour de l'athlétisme. Nous enchaînons tout de suite avec le taekwondo et coup d'envoi du championnat d'Algérie. Donc la fédération algérienne de taekwondo qui se prépare plutôt qui a organisé le championnat national ce week-end. Présentation avec Sid Ahmed Bendali. La fédération algérienne de taekwondo organise avec enthousiasme le championnat national ce week-end. Le championnat se déroulera sur deux jours offrant une série de combats dans différentes catégories de poids et de sexe. Promettant de mettre en lumière des talents émergents et de confirmer le statut des champions en titre. Plus de détails avec le directeur des organisations sportives à la fédération algérienne de taekwondo, Boukhedami Mouloud. On organise le championnat national senior. Pour la deuxième journée, ça va être le kérougi, c'est le combat individuel. On a une participation de 316 athlètes, dans ce 135 filles, 181 garçons. Une participation de 18 ligues qui sont parties de Santafilie au niveau de la fédération. Les spectateurs peuvent s'attendre à un spectacle de haut niveau dans une ambiance électrique où chaque coup, chaque esquive et chaque point comptera. Au-delà de la compétition elle-même, l'événement vise également à promouvoir l'esprit du taekwondo centré sur les valeurs de respect, d'intégrité et de persévérance. Venez nombreux à la salle Harcha Hassan soutenir les athlètes locaux et témoigner de la passion et du dévouement qui anime la communauté du taekwondo en Algérie. Ce week-end promet d'être un moment phare pour le sport et un vivier d'inspiration pour les jeunes athlètes de tout le pays. On va terminer avec le football, mais quelques secondes vous avez à aller. Ça va être rapide, on va parler de la Ligue Europa, les quarts de finale retour avec la qualification de l'ice-rôme de Houssa Mawar qui a battu son coéquipé en équipe nationale, Ismail Ben Nasser, donc le AC Milan qui est éliminé. Et Marseille qui s'est qualifié au dépens de Benfica. Le Bayern, l'hiver cousin, champion d'Allemagne qui s'est qualifié face à West Ham et la Talenta de Bergam qui est passée devant Liverpool. Et en Ligue Conférence, l'île où évoluent Nabil Bentaleb et Adam Ouna sont été éliminés par Aston Villa au tir au but 4 à 3. Merci beaucoup Ali Hammouj, c'était la dernière info, à demain.